Musique Le parcours culturel et scientifique est un dispositif pédagogique imaginé à l'occasion de l'exposition Humain Demain. Il a pour objectif de questionner les jeunes sur leur vision de l'humain de demain, tout en leur apportant des connaissances scientifiques, culturelles et techniques. Les enfants peuvent réfléchir avec les intervenantes sur les avancées technologiques à privilégier pour l'homme et la femme qu'ils seront dans 30 ans. Cinq classes du CM1 à la 3e ont participé à ce projet de mars à juin 2018. Musique Le lancement du parcours s'effectue par la visite de l'exposition au Quai des Savoirs afin d'amorcer la réflexion des jeunes sur leur vision actuelle de l'humain de demain. C'est trop bien ! Musique On est venu voir cette exposition parce que la technologie ça nous a intéressé. Pour voir si on pouvait améliorer l'humain de demain. Ça veut dire l'humain du futur. C'est pour savoir comment sera l'humain dans longtemps, pour avoir des choses beaucoup mieux qu'en amènement. Par exemple, les robots qui aident les enfants à parler, à jouer. Mais aussi il y a des choses qui ne sont pas très bien pour l'humain, parce que ce n'est pas encore trop sécurisé, alors du coup on n'est pas utilisé. J'ai choisi de faire participer ma classe parce que c'est un sujet qui préoccupe les enfants. Cela permet aussi d'adopter une démarche scientifique, une démarche d'expérimentation, un questionnement, des émissions d'hypothèses, une vérification par l'expérimentation et tirer des conclusions de ce qui a été expérimenté. Pour moi, l'homme de demain, ça serait un homme qui n'ait pas beaucoup de problèmes de santé, qui puisse être réparable. Ce qui m'a frappé plutôt, c'est au niveau des prothèses. Dans le futur, on pourra changer beaucoup de choses dans l'organisme. Si jamais on a une jambe qui marche moins bien, on pourra la changer sans que ça mette en danger notre santé. Est-ce qu'il existe l'humain de demain ? La question c'est est-ce qu'il sera robotisé ou pas ? Et que pourrons-nous conserver d'humain dans cet être qui sera augmenté, on suppose ? Et comment pourra-t-il aussi s'inscrire dans un monde meilleur ? Et comment pourra-t-il préserver la planète sur laquelle il vit ? Le parcours se poursuit en classe avec l'animation d'ateliers pédagogiques pour approfondir les notions clés. Le premier atelier vise à faire imaginer aux élèves quelles seront nos capacités futures. En partant de la nature comme source d'inspiration telle que le biomimétisme, l'objectif est ici de comprendre la distinction qu'il peut y avoir entre réparation et augmentation de l'homme. Alors lui il pose la question qu'est-ce que c'est que ça et toi tu proposais de le mettre avec ça. Pourquoi ? Explique aux autres comme ça peut-être qu'ils vont être d'accord avec toi ou pas. Ça c'est un papillon. Il y avait des cartes naturelles et des cartes humaines. On devait mettre les cartes naturelles et les cartes humaines ensemble. Ils savaient inspirer des animaux pour reproduire la même chose sur les humains. Mes élèves sont les humains de demain. J'espère par ce projet commencer un petit peu à les armer ou en tout cas à développer chez eux une conscience morale et éthique de futurs citoyens. Ne pas forcément se laisser emmener dans les nouvelles technologies mais à se questionner pour faire les bons choix. Regardez, regardez. Ah si c'est un papillon. Regarde là il y a un papillon là. Un papillon ça va avec ça normalement. C'est quoi du coup si c'est pas de la nature ? C'est de la technologie. C'est de la technologie, c'est une invention. D'abord c'est le côté scientifique qui m'a intéressé pour les élèves. Et notamment travailler sur l'humain de demain, il me semble que c'est un enjeu très important pour eux puisqu'il y a énormément de changements qui s'opèrent en ce moment. Par exemple ceux qui sont nés avec une main, ils ne savent pas c'est quoi d'avoir deux mains. Et du coup c'est bien d'avoir une prothèse. Cette activité s'appuie sur l'imagination des élèves pour introduire l'idée que l'humain de demain pourrait être un humain hybride, mi-humain, mi-machine, aux capacités extraordinaires. On est en train de placer des pièces dans une main pour essayer de la faire bouger. C'est comme une prothèse. C'est pour aider les personnes dans le futur. Du coup c'est une prothèse qu'on appelle mécanique. Là on va passer à d'autres types de prothèses qui ont un moteur. Je vous laisse réfléchir comment on peut les brancher. Et ça s'allume. Là on est à la convergence de la technologie en collège et des SVT et aussi du vivre ensemble puisqu'on est sur une problématique qui touche à la différence. La différence non pas sociale mais surtout la différence physique. A l'issue des manipulations, les médiatrices proposent de débattre avec les élèves autour de cette question de l'humain amélioré. A travers ce projet, nous étudions en classe de français autour d'une problématique de meilleur des mondes. Faut-il avoir peur des progrès génétiques ? Ici c'est les progrès technologiques et scientifiques. Les élèves sont invités à s'exprimer, à adapter leur langage et à trouver une façon d'exprimer au plus juste avec des termes scientifiques leurs impressions sur le monde de demain. Ils ont pour objectif de développer leur esprit critique et d'avoir donc un avis en tant que futurs citoyens sur les choix que nous allons effectuer pour le monde de demain. Mais les pays riches, ils pourront s'enrichir avec des objets comme ça. Mais les pays pauvres, ils ne peuvent pas. Moi je suis plus pour la réparation parce que l'augmentation, on peut abuser du corps. On doit l'utiliser pour ceux qui en ont besoin le plus, pas pour augmenter le corps. Le deuxième atelier explore notre environnement de demain par le biais de la construction d'une maquette. La mission confiée aux élèves est d'imaginer la ville de l'humain de demain plus respectueuse de l'environnement. Chaque groupe doit imaginer un quartier de la ville en priorisant un axe particulier constitutif de l'aménagement d'une ville, énergie, transport, habitat, alimentation, déchets. Chaque quartier se construit à partir de différents objets en s'appuyant sur les informations données et bien sûr à l'imagination. On va travailler sur l'environnement de demain, la ville qu'on aura demain, quels transports on pourrait prendre demain, où on habiterait, peut-être sur l'eau, peut-être qu'on fera des voitures qui volent. J'ai une idée, si on colle ça, ici on pourrait faire une partie hausse, mettre deux et mettre deux plantes, ici mettre des trottoirs, mettre des plantes et ensuite faire la route du futur. Je trouve que c'est l'intérêt de toute cette démarche-là, juste simplement qu'à l'orage, ils comprennent que l'environnement, ce qui va arriver dans le futur, dépend des choix que l'on fait aujourd'hui et des questions que l'on a à se poser. On a commencé par un quartier et on a mis une école, un lac, un parc. Moi j'ai fabriqué une éolienne, comme ça je la branche à la maison et comme ça, ça produit de l'énergie quand elle tournera. On construit des voitures un peu imaginaires, on construit des bus qui marchent sur l'eau. Ces problèmes d'écologie, d'environnement, font partie de l'enseignement. Ça concerne leur avenir, c'est quelque chose qu'ils vont vivre bientôt et c'est une préoccupation importante pour eux. À l'issue de la réflexion, les élèves mettent en commun leur réalisation et discutent sur la compatibilité de leur choix à l'échelle de la ville. C'est un quartier qui permet de vivre avec l'eau. Quand il pleut dans les parcs, on récupère l'eau de pluie pour nous doucher. Qu'est-ce qu'il y a sur les logements ? Des panneaux solaires. Oui, qui servent à quoi ? À alimenter tous les logements, tout le quartier. Là, on a fait une école là-bas. Là, c'est un regroupement de maisons. Lucas, il a fait un barbecue. Pour remplacer l'énergie du radiateur, ce sera l'énergie des guirlandes lumineuses qu'il y a dans les arbres à Noël. Et du coup, pour le brancher, à une éolienne. C'est à présent le moment d'aborder la question du numérique et des données, dans le but de mieux comprendre les logiques des outils connectés, mais aussi des impacts qu'ils peuvent avoir sur notre quotidien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième atelier et c'est le dernier atelier qu'on va faire ensemble dans notre classe. Et aussi, on est prises. J'utilise chaque jour au moins un écran. À droite, c'est oui. À gauche, c'est non. J'ai au moins un écran à moi, qui est à vous. Je joue souvent en des jeux vidéo. Quand je suis chez moi le week-end, je passe plus de trois heures par jour devant un écran. On va passer à quatre heures. Plus de quatre heures par jour. Sans un mot. Les questions auxquelles vous avez répondu, est-ce que vous avez tous et toutes eu les mêmes réponses ? Non, on n'a pas tous eu les mêmes réponses. Je crois que c'est parce que tout le monde n'a pas les mêmes parents et tous les parents ont un sentiment différent. Je n'aurai pas forcément beaucoup d'écrans parce que déjà, les écrans, ça fait mal aux yeux et ce n'est pas bien. Ce que je veux vraiment qu'ils retiennent, c'est que face à toutes ces nouvelles technologies et tous les nouveaux choix futurs, il y a vraiment une pensée à avoir, une pensée sur des questions à se poser, sur les inconvénients, les avantages. Les élèves découvrent ou approfondissent leur connaissance sur trois notions fondamentales. Les données, les algorithmes et les réseaux. le chiffre 6. Quelqu'un peut me dire comment ça sera en binaire ? 0, 0, 1, 1, 0. Les cartes qui étaient toutes noires, en fait, c'était des 0. Et celles qui étaient visibles avec des points, c'était les 1. Et pour l'ordinateur, le 0, c'est quand il n'y a pas de courant. En premier, 0, pas de courant. 1, courant. On était en train de faire un algorithme pour faire deviner à d'autres personnes le dessin qu'on doit faire. On est en binôme. Il y en a un qui est avec un crayon à papier et un post-it. L'autre devra lui donner des indications pour essayer de reproduire fidèlement ce parcours. Un algorithme, c'est un programme en mathématiques qui consiste à... ... à indiquer un chemin. Couper de façon horizontale le rectangle de droite en haut. L'atelier se termine par un débat mouvant sur l'utilisation d'un implant oculaire pouvant enregistrer et partager tout ce que l'on voit. L'objectif du débat est d'amener les élèves à se questionner sur les avantages et les inconvénients de pouvoir connecter son corps à Internet. C'est une question de vie privée, si on n'a pas envie qu'on en filme. L'estal mal, on pourrait perdre définitivement la vue. Un oeuvier comme ça, ça doit valoir cher. Ça va provoquer des inégalités. Ça peut être dangereux et puis c'est un objet accessoire. Si on continue comme ça, l'homme va être totalement robotisé. À l'issue de ce parcours, les élèves rencontreront un chercheur spécialiste avec qui ils pourront échanger sur ces sujets et ce sera également l'occasion pour les jeunes de formuler à leur niveau des recommandations quant aux avancées technologiques à privilégier pour l'homme et la femme qu'ils seront dans 30 ans. Les ateliers nous apprennent à vivre dans le monde de demain, à comment il sera fait. Non, il y aura des limites. Sinon, ça sera un monde désastreux. Il pourra se passer des choses affreuses. On commence surtout à augmenter, augmenter, augmenter sans préserver ce qu'il nous est déjà donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada